Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle session de mes produits terminés. J'ai mon sac juste ici à côté de moi qui est vide. La dernière fois que je vous ai fait ces produits là, j'avais insisté au montage avec tout ce qui était composition des produits puisque j'essaye vraiment d'y faire attention. Et du coup là je l'ai fait plutôt en amont, donc j'ai d'abord scanné tous mes produits et j'ai fait deux tas. Le premier c'est les produits qui ont une mauvaise composition et le deuxième ceux qui ont une bonne composition. Je vais commencer par les mauvaises compositions et je vais pas les racheter pour cette raison là. Mais je vais quand même vous dire à chaque fois ce que j'ai pensé d'utilisation de ce produit et puis je vous mettrai juste ici une petite mention sur le composant dans le produit qui est mauvais et ce pourquoi c'est mauvais, que ce soit perturbateur endocrinien, agent irritant, huile minérale ou quoi que ce soit. Pour information j'utilise l'application Quelle Cosmétiques. Vous scannez votre produit, ça vous donne une note de A à D ou E je crois, donc A c'est vraiment très bien. Si jamais il y a un produit qui n'est pas bien dedans, ça vous dit quel composant n'est pas bon pour votre peau, pas bon pour votre santé et pourquoi. Par contre petit bémote, je me suis rendu compte qu'avec l'application Yuka qui elle aussi propose de scanner vos produits de beauté, c'est pas le même résultat qu'avec Quelle Cosmétiques. Des fois l'un peut me dire que c'est bon et l'autre non et vice versa donc j'avoue que je sais pas trop qui croire. J'ai quand même plus tendance à aller m'orienter sur le résultat de Quelle Cosmétiques, je sais pas pourquoi mais je préfère. Donc si jamais vous avez des informations sur plutôt quelle application croire ou non, n'hésitez pas à me le dire. Donc là j'ai fait le tri avec Quelle Cosmétiques et je vous montre ça tout de suite. On commence avec les produits qui sont de mauvaise composition. Le gel Intime Intima que je ne rachèterai pas puisque dedans il y a de l'allergène. J'aimais bien l'odeur donc bon maintenant je suis passée à un autre produit qui est mieux noté, qui est un saforel je crois. Donc lui, non merci. Un petit duo de produits qui sentait très bon, qui était agréable à emmener, à utiliser. Je l'avais reçu en fait dans un calendrier de l'avance, c'est le shampoing et l'après-shampoing Men & Tail pour avoir une crinière de licorne. Agréable à utiliser, il faisait bien leur travail, j'avais des jolis cheveux après je trouvais mes perturbateurs endocriniants. J'ai beaucoup aimé ce produit là qui était le bain douche moussant au monoeil à l'extrait fleur de tiare de Sephora. C'était très agréable à utiliser, j'adore vraiment cette odeur de monoeil, de vacances et de soleil mais il y a des agents irritants dedans. L'huile sèche d'Yves Rocher que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser. Voilà en général quand je chante de la douche l'été, enfin j'adore ça mais il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Donc je vais finir celui que j'ai qui est déjà ouvert dans ma salle de bain et j'arrêterai de l'acheter. Si vous connaissez du coup une huile qui sent le monoeil comme ça, qui est bonne pour votre corps, qui est fait avec des bons ingrédients, n'hésitez pas à me le dire juste ici en commentaire et je ferai une joie de l'acheter. Pareil un petit produit que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de chez Ritual, c'est le Ritual de Sakura que j'aime beaucoup, qui sent très bon, c'est une crème pour le corps qui est plutôt agréable à utiliser, qui pénètre rapidement et l'odeur mais c'est vraiment super. C'est au laiderie et au cerisier japonais, il dit dedans qu'il n'y a pas de parabènes, pas d'huile minérale mais il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Ça passe en tout. Ce petit gommage pour les lèvres au miel de chez Sephora que j'ai jeté parce qu'en fait ça faisait vraiment trop longtemps qu'il était ouvert, j'en ai acheté un autre. Mais malheureusement il y a tout ce qui est huile minérale et perturbateur endocriniens dedans, surtout que vous l'avalez puisque forcément c'est sur vos lèvres donc ça risque d'aller quand même à l'intérieur de votre bouche. Donc je ne le réagirais pas, idem si vous avez des produits à me conseiller pour le remplacer, je suis totalement preneuse. Un petit déodorant de chez Carrefour, sans cède d'aluminium, anti-transpirant. Vous savez que ce type de déodorant est vraiment pas top à utiliser sur la peau donc non je ne le réagirais pas parce que j'ai quand même maintenant des déodorants à bien meilleure composition. J'en ai un de chez Schmitt que je présenterai juste après que j'ai terminé. C'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir comme ça un petit aérosol dans son sac à main donc si vous connaissez des marques qui font des bons déodorants, je suis preneuse. Mais celui-là c'était vraiment pour dépanner. Une crème pour les mains que j'avais acheté chez Action, c'est de la marque Love Life, c'est la crème pour les mains tout simplement, je ne sais pas à quoi c'est. Elle était très très liquide, pas très agréable à utiliser, je trouvais qu'elle connaît quand même assez rapidement mais je n'ai vraiment pas aimé l'application. Perturbateur endocrinien dedans, ça tombe bien puisque je ne comptais pas la racheter. C'est très compliqué de trouver un dentifrice qui soit bon pour la santé. J'ai acheté celui-ci de chez Avril que je ne rachèterai pas, pourtant il est certifié bio mais dedans il y a des agents irritants qui peuvent provoquer des aftes. Donc quand vous lavez les dents, ce n'est pas très agréable. J'en ai trouvé un maintenant de chez Leclerc que je vous avais présenté il y a quelques temps dans une vidéo. Voilà, Leclerc bio. On a terminé tous les produits qui étaient de mauvaise composition. On passe à ceux qui sont plutôt bien notés mais vous allez voir, ce n'est pas parce qu'ils sont bien notés que je les rachète tous. On va commencer avec la douche. J'ai terminé trois produits pour me laver le corps. Le premier c'est le Manava marque repère bain et douche sur gras pour les peaux sèches à très sèches. Je n'utilise plus du tout de gel douche, moi c'est vraiment des crèmes douche que j'utilise. Donc c'était plutôt un bon produit que j'achèterais à l'occasion mais j'ai d'autres choses à terminer entre temps puisque j'essaie de découler mes stocks, j'ai vraiment beaucoup trop de produits en ce moment. Donc pourquoi pas, mais pas tout de suite. Chez Sanex il y a très peu de gel douche ou de crème de douche qui sont bien notés. Celui-ci était plutôt bien donc je l'ai choisi, c'est comme des fois j'ai mis que ça. Vous avez sur dix produits neufs qui sont très mal notés et un seul qui est bien donc il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas une marque qui est bien notée ou non, c'est vraiment chaque produit qu'il faut prendre un par un et regarder. Donc c'était pour les peaux réactives à tendance atopique, j'aime beaucoup l'odeur. Moi je trouve que l'odeur est plutôt agréable, ça sent le savon, ça sent bon. Et oui je le rachèterais à l'occasion, c'est un petit peu comme le Manava, ça dépend un petit peu de ce que je peux voir, à quel endroit je me situe et puis selon mes envies du moment. Et ce produit que j'avais reçu dans une box je crois, c'est de la marque La Roche Posée, c'est le Lipicar Huile Lavante. J'aimais bien ce produit qui était adapté à ma peau, qui était un petit peu sensible, un petit peu sèche, mais j'aimais pas du tout l'odeur et j'aimais pas vraiment le fait que ça ne moussait pas, moi j'ai quand même besoin que ça mousse. C'est une marque que j'aime bien mais ce produit-là j'ai pas eu un coup de coeur. Restons sous la douche et passons mon shampoing avec ces deux shampoings-là. Celui-ci c'est Jérémy qui me l'avait acheté à l'occasion de chez Revlon, professionnel c'est les coiffes. Je le rachèterais pas parce qu'il y a du sodium l'aurait de sulfate dedans et il ne m'en faut pas pour mes cheveux parce que j'ai quand même des squames etc. J'ai la peau qui me démange au bout de quelques temps, même s'il est bien noté sur l'application, ça mérite quand même les cheveux moi. Et du coup c'est celui-là le shampoing que j'utilise au quotidien qui est le Nature & Moi, shampoing purifiant, qui du coup n'a pas de sulfate, pas de silicone, qui n'est pas très cher, que j'achète en grande surface chez Leclerc et qui est quand même très très bien. C'est marrant parce que j'arrive à faire des catégories, là je passe aux crèmes pour les mains, donc j'en ai deux chez Monoprix que j'achèterais, que j'ai déjà rachetés et qui ont entre temps à changer de format. J'ai le nouveau format ici, il y a une petite différence en quelques mois. Puisque j'ai quand même des crèmes pour les mains tout le temps à la maison, j'ai vraiment les mains très desséchées, c'est une catastrophe même maintenant alors qu'il fait plutôt beau dehors. Donc celle-ci, la première c'est la nourrissante à l'huile d'argan et beurre de karité et la seconde l'hydratante qui protège les nourris à l'amande douce. Je pense que c'est les crèmes pour les mains que j'aime beaucoup beaucoup utiliser en ce moment, celles que j'utilise le plus. Elles sont très agréables à utiliser, elles pénètrent très très rapidement dans la peau et elles sentent très très bon. Donc n'hésitez pas, si vous avez un Monoprix près de chez vous, ne vous ruinez pas avec des crèmes hyper chères, prenez celles-ci, elles sont très bien. Et l'autre par contre que je ne rachèterais pas, de la marque Atomicals, qui est la crème pour les mains à la rose. Déjà le packaging, je ne suis pas hyper fan et en plus, ça sent la rose en fait et moi je trouve que ça pue. J'ai eu dans la Birchbox de février et vraiment, elle n'est pas très agréable à utiliser. Je trouve qu'au niveau de la pénétration, c'est un peu bizarre, un peu liquide et en même temps, je trouve qu'elle collait un petit peu, c'est bizarre à dire mais j'aime pas trop et j'ai trouvé qu'elle sentait vraiment pas bon. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. On vient de s'hydrater les mains, pourquoi pas s'hydrater le corps ? Je commence avec le NYXA Intensif Peau Sèche, les corps nutritifs protecteurs bio. Oui et non. Oui c'est un bon produit, non je n'ai pas vraiment aimé l'odeur. C'est à l'huile d'abricot et au thé vert bio. Autant j'aime l'abricot et le thé vert mais les deux ensemble, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc non je ne le rachèterai pas. Pourtant NYXA reste la crème que j'utilise pour m'hydrater le corps mais celle-ci c'est sans moi. Une petite crème pour le corps, Villa Botania à la fleur d'oranger. Je suis pas le genre de fille qui adore la fleur d'oranger donc l'odeur m'a pas tellement attirée que ça. Par contre c'était une crème qui était quand même très agréable à utiliser mais pour l'odeur j'ai pas eu un coup de coeur donc je ne le rachèterai pas. Je m'étais fait avoir entre guillemets et j'avais acheté en grande réduction la Coco Shine de Low Body. C'est un bon produit qui était agréable à utiliser. C'est un produit qui est connu, reconnu, dont la composition est très bonne et qui est très bon pour vos cheveux. Mais franchement, l'huile de coco vierge ça fait exactement le même travail. C'est quand même cher pour ce que c'est. Je trouve vraiment que c'est un produit surcoté. Le masque... Oui d'accord. Trois petits masques que j'ai pu tester mais arrêtez de tomber. Celui d'avril c'est le masque visage hydratant au beurre de carité que j'ai beaucoup aimé et que j'ai racheté. Il est agréable à utiliser, je le laisse poser une dizaine de minutes partout sauf sur la zone T. Honnêtement il fait bien son travail et je le rachèterai. Le masque Apicia ultra réconfortant pour le visage. Déjà c'est à l'odeur de miel et j'aime pas forcément le miel. L'odeur bof bof mais je l'ai trouvé peut-être un peu trop riche pour moi. Ou alors il fallait vraiment le mettre sur des zones spécifiques. Sur la zone T c'était pas possible, j'avais trop de boutons si jamais je le mettais. Mais pour moi le format est un petit peu petit pour se faire une idée sur le long terme. Donc non je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits qui me satisfont. C'était plutôt bien mais c'était pas forcément le masque du siècle. Et enfin l'appareil de la marque U-Gens, la bout de beauté que j'ai pas mal apprécié. Mais en fait quand vous voyez ça vous vous dites bon bah ça va quand même je peux mettre du contenant. Mais en fait quand vous l'utilisez, il y a même pas la moitié du pot en fait. Si vous voulez quand je plante mon doigt, il s'arrête à peu près ici à la moitié du pot. Donc clairement en deux utilisations c'était fait. Agréable à utiliser, pratique, rapide, pas de soucis. Mais par contre enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un truc où j'ai deux utilisations et encore. Je fais une petite pause avec le maquillage et j'ai jeté trois mascaras que je pense ne pas racheter. Alors je sais pas vous mais j'ai l'impression de jamais terminer un mascara. C'est peut-être au bout d'un an que je les jette parce que je me dis quand même faut pas abuser hein. Celui-là c'est le Lash Domination de Bar Mineral je crois. C'est ça que j'achèterai pas parce que bon déjà c'est un échantillon mais si vous voulez quand vous l'utilisez c'est un peu galère parce que vous avez aucune prise en main. Et en plus je crois que ça me faisait beaucoup 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 trop de pâté on va dire sur les... Sur vraiment le bord de la paupière supérieure. Moi j'en ai tout le temps quoi que je fasse mais celui-ci ça en faisait qu'il était super difficile à enlever. Ça en faisait beaucoup donc lui non je le rachèterai pas. Ensuite on a le volume vertige de chez Yves Rocher que lui non plus je ne rachèterai pas parce que j'aime pas trop la brosse en fait. Plus ça va plus je préfère une brosse fine. Donc c'est pas forcément ce que je recherche par contre je trouve quand même que Yves Rocher font de très bons mascarages. J'en ai à la maison là qui sont encore sous cellophane donc que j'attends de tester. Donc c'est pas forcément le produit vers lequel je me tournerais. Il était plutôt bien mais ça correspond plus forcément à mes attentes avec le temps. Et le dernier et je suis un peu triste de te dire au revoir. C'est mon mascara Chanel. C'est le inimitable intense mascara en teint 10 donc en noir que je vais jeter. Qui est dur à ouvrir mais il était vraiment trop sec. Alors pour la petite histoire je l'ai porté pour mon mariage. Donc en juillet donc vous voyez les 6 mois que normalement de durée de vie sont largement passés. Donc je vais le jeter mais c'est quand même un produit que j'aimais beaucoup. Et pourquoi pas le racheter à l'occasion. Mais j'ai pas forcément envie de mettre autant dans un mascara. Mais pourquoi pas voilà en cadeau pour vraiment me faire plaisir. Pourquoi pas le racheter. Au revoir mon petit. Merci d'avoir été là pour ce jour si particulier. Par contre j'ai un peu pleuré le jour là et il a bien tenu alors qu'il est pas waterproof. Ma brume de chez Carrefour que j'utilise toujours après un démaquillage, après un nettoyage de peau pour enlever toutes les impuretés. Et l'eau calcaire qu'il peut y avoir sur ma peau que je rachèterais. Moi je fais pas attention. Je prends pas forcément de marque. Ah pour moi c'est de l'eau thermale hein. Donc voilà point la ligne. Donc oui je le rachèterais celui-là. Mon petit déodorant de chez Schmitt. Celui-ci c'est à la fleur de géranium. Moi j'achète que les potes en 6 parce que sinon ça mérite vraiment trop les aisselles. Et oui 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 je le rachèterais. Par contre le seul petit bémol que je peux avoir c'est qu'en fait quand vous le mettez comme ça. Donc je vous fais une démonstration directe. Vous mettez mon petit déodorant. Et à chaque fois soit ça on va en laisser ici partout là sur le côté au fur et à mesure du temps. Soit je trouve sinon qu'il faut vraiment étaler sous le bras. Donc vous avez les doigts un petit peu remplis de déodorants. Donc c'est pas top. Et par contre c'est un produit qui tient très 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 longtemps. Ça tient plusieurs mois. Donc pour une dizaine d'euros franchement ça vaut le coup. Et vous savez ce que vous mettez sous les bras. C'est vraiment un très bon produit. Et je pense que vous connaissez maintenant. Mais je ne peux faire que vous le recommander. J'ai terminé un contour des yeux I Love de Oulution. Que j'ai plutôt bien apprécié anti-cerne et poche anti-oxydant. J'ai pas de poche anti-cerne. Je vois pas forcément s'il y a sa vraiment utilité. J'ai jamais le contour des yeux qui est sec à part ici sous le sourcil de temps en temps. Donc je mets la Cicalfade je crois dessus. Donc je saurais pas vous dire si ce produit a vraiment fait des miracles ou pas. Je l'ai testé. Bon c'était agréable à utiliser. Mais franchement j'ai pas vu de changement particulier. Idem pour cette crème là de la marque Aderma que j'ai terminée vous voyez jusqu'au bout. C'est la Epithelial AH Duo. C'est une crème ultra réparatrice qui est censée être anti-marque. On m'avait conseillé dans une pharmacie pour du coup tout ce qui était marque d'acné. Mais pareil je trouve que c'était agréable à utiliser, que ça sentait bon. Mais je vois pas forcément de différence sur ma peau. Donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Et enfin dernier produit que j'ai cassé au niveau du bout. Enfin qui s'est cassé tout seul. C'est de la marque Sampart. C'est le Touche 01 Perfection. Qui apaise, purifie et réduit les imperfections. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. J'ai voulu aller le racheter. Mais mon Sephora ne fait plus la marque Sampart. Du coup je suis partie sur le même type de produit chez Clarins. Et pour l'instant j'aime beaucoup aussi. Donc je vous le recommande. Si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça fait exactement 28 minutes que je filme. J'espère que je vais réussir à raccourcir tout ça. Bon ben voilà ma vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous aimez ce principe. Où je fais attention un petit peu plus maintenant aux compositions des produits. Ou pas du tout. N'hésitez pas du coup à me dire quels sont les produits que vous pouvez me conseiller. Qui soient de bonne composition. Et qui soient bonnes pour mon corps. Moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Ah je suis usée. Oh la 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 la. Allez au boulot maintenant.